Nous avons maintenant l'insigne honneur de recevoir une personne remarquable, connue sous le pseudonyme de Maude Taux. En l'occurrence, il s'agit de Maurice Maude Racine. Bonsoir, M. Racine. Bonsoir. Bienvenue et merci d'être ici à Franco-Hébdo. Merci. Parlons de vos origines. Exemple, lieu de naissance, éducation, travail. Bien, le premier match, je viens de Cornwall. J'ai venu au Mont de Cornwall, sur la rue Belmont, dans l'East End de Cornwall. J'ai parti de Cornwall en 1958 et j'ai été à Ottawa pour essayer de faire l'équipe. Et j'ai resté là pour 17 ans. J'ai joué avec les Rough Riders d'Ottawa pour 17 ans. En fait, l'éducation, tu as été à quelle école? J'ai été à l'école Saint-Félix-de-Vallois. Et après, c'était à Saint-Albert. Et après, j'ai été à la high school, l'école secondaire Saint-Laurent. Où est-ce que tu as commencé ta carrière de joueur de football? C'est ça, j'ai commencé en 9e. M. Donard Poirier, qui était coach, m'a rencontré dans l'école. Et il m'a dit, viens-tu jouer au football, essayer de jouer au football. Et moi, à ce temps-là, je ne savais pas ce que c'était un football. Jouer au baseball, softball, basketball un peu, mais pas de football. Alors, j'ai été à la première pratique. Et à ce temps-là, j'étais après 6 pieds et 3. Et 210 livres, ou 1020 livres. Ça fait que j'ai commencé ma carrière de football à Saint-Laurent. Et maintenant, Saint-Laurent s'est rendu la citadelle, l'école secondaire, la citadelle. Et lorsque tu as déménagé à Ottawa, tu avais quel genre de travail? J'ai travaillé l'assurance groupe. J'ai commencé en 60 et j'ai eu beaucoup d'ouvrages avant ça. Mais en 62, j'ai commencé l'assurance groupe. J'étais supervisor. Et là, j'ai venu de manager de la compagnie North American Life. Et j'ai eu une longue carrière dans l'assurance groupe. Mais tu me disais aussi que tu travaillais dans le jour et que tu faisais tes pratiques de football le soir? Certainement. Je commençais à travailler à 8h le matin. Et à 4h, 4h30, on pratiquait le football avec les Rough Riders jusqu'à 7h. Après, on mangeait au stade d'Ottawa, de Lansdowne Park. Et j'arrivais chez nous vers 8h. Ça fait que c'était des grandes journées, des longues journées. Discutons maintenant de votre carrière au football professionnel. Est-ce que vous avez toujours joué avec les ex-Rough Riders d'Ottawa? Oui, j'ai joué pour les autres pour 17 ans. J'ai commencé en 1958 et j'ai pris ma retraite après la saison 1974. Quelle position vous avez joué? J'étais premièrement bloqueur offensif à la droite. Et je jouais trésentement à la défensive aussi. Et comme vous avez le livre que mon gars a écrit, Maud de Tauve, j'ai commencé à faire des placements, des converts. Et ça, ça a duré près de 6 ans. Ça fait que j'ai eu des opérations sur mon genou. Vous avez toute une feuille de route ou de records enquêtant la Ligue canadienne de football. Pouvez-vous résumer pour nous l'exemple nombre de saisons, nombre de Coupes Grey et autres victoires que vous avez au record? Comme j'ai dit, j'ai joué pour 17 ans avec les Rough Riders, juste les Rough Riders. J'ai joué sur 5 Grey Cups. On a gagné 4. La dernière, la première, c'est toujours meilleure, en 1960, c'était à Vancouver. C'est excitant pour moi parce qu'un gars de Cornwall, qui s'en va à Ottawa, d'un coup, en 1960, il a la Grey Cup à Vancouver. C'est une affaire que je me rappelle beaucoup. Surtout la première Grey Cup. La dernière Grey Cup qu'on a gagné, c'était en 1973. Je crois que c'était la meilleure parce que toute la gang que j'ai joué avec avant, Jackson, Stewart, Tucker, Washington, Atkins, tous ces bons joueurs-là avaient pris leur retraite. Ron Stewart avait pris sa retraite en 1970. Ça fait que c'était toute une nouvelle équipe. En 1973, on a gagné la Coupe Grey. J'étais capitaine de l'équipe à ce temps-là. Et c'est la dernière Grey Cup qu'on a gagnée. Et c'était quelque chose de très bien pour moi. Avez-vous d'autres records que vous avez? Avec les temps que je faisais des placements, les converts, j'avais beaucoup de points. Je pense que c'est en 1966 que j'ai gagné le scoring. Le meilleur compteur de la Ligue. Votre fils Tom a publié en 2014 un livre biographique sur vous intitulé Mo De Toe, Never My Dream. On y parle de vos intronisations à différents temples de renommée, ce qu'on appelle Halls of Fame, que l'on voudrait évoquer ici avec vous. Alors, si on pouvait en parler, en 68, vous avez été intronisé à quelle ville? En 68? Je crois que c'était à Cornwall. L'introduction à la renommée du sport, la ville de Cornwall. Cornwall, oui. Vous avez aussi, en 84, été au temple de renommée de la ville d'Ottawa, je crois. Oui, c'est ça, à toi aussi. Et finalement, en 2014, vous avez été au temple de la renommée du football canadien, qui est un grand honneur. Oui, ça, c'est un grand honneur. Et il y a beaucoup de monde qui dit que ça aurait dû arriver avant, plus d'années d'avant. Mais c'est une bonne chose, d'une manière, parce que tous mes petits-fils sont allés. Et c'est quelque chose qu'ils vont se rappeler de leur vie. Ils sont à Montréal, ils discutent à la cérémonie, et ils en parlent encore. Ça fait que c'est une bonne idée d'avoir ça en 2014. Ça fait un souvenir mémorable. Oui, c'est certain. Merci. Merci beaucoup.